Musique Alors je m'appelle Marie-Julie Bonin, j'ai 17 ans et ça fait 6 ans que je fais du saut à la perche et cette année j'ai été sacrée championne de France et vice-championne d'Europe du saut à la perche junior. Alors j'ai commencé un peu par hasard en faisant un test au lycée, enfin au collège justement avec mon coach Jean-Marc P. Descarax. J'ai testé un petit peu pour voir ce que ça donnait et au final je me suis pris pour ce sport et au final, au fur et à mesure de gagner, j'y ai pris goût et j'ai continué. Alors c'est un sport super technique, c'est ce qui me dépasse un petit peu parce que j'ai tendance à vouloir prendre justement des grosses perches et du gros levier pour essayer de passer et compenser mon manque technique. Mais au final, voilà, il faut que je bosse et cette année c'est ce que j'essaie de faire et de mettre en place. Alors déjà cette année, ça serait de faire une bonne performance au championnat du monde au Kenya, donc les championnats du monde junior. Et puis forcément de faire les Jeux Olympiques, ça serait vraiment un rêve et puis peut-être un record du monde, enfin je rêve grand. Bonjour, je m'appelle Comte Coralie, j'ai 24 ans et je suis athlète à l'US Talence et je pratique le 100 mètres haies. Vu que c'est une course avec obstacles et entre les obstacles et les adversaires, on a énormément de pression à gérer et c'est vrai que c'est un sport que je trouve très intéressant. On doit progresser nous-mêmes techniquement et quand on gagne en vitesse, ça ne se retranscrit pas forcément en performance sur les haies parce qu'on doit progresser différemment que sur du plat par exemple. Et donc c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Cette année, j'ai fait troisième au championnat du monde universitaire à Naples. C'était ma première sélection en équipe de France. C'était un rêve de faire les universaides et faire ça pour ma dernière année à la fac et faire un podium là-bas, c'était un peu comme un rêve qui se réalise. Je rêve des jeux comme pas mal d'athlètes je pense. Donc je vais faire en sorte de me préparer au mieux cette année pour cet objectif-là. Solène fait ses débuts en athlétisme à la section UNSS de son collège à Bordeaux. Elle participe ensuite au championnat du monde KD à Cali en Colombie en 2015, avant d'être sacrée championne d'Europe junior du 110 mètres haies en Italie en 2017. L'an dernier, elle termine finaliste du championnat d'Europe à Berlin, puis championne de France d'heptathlon en salle à Miramas au mois de février. Elle finit aussi troisième des championnats d'Europe en salle à Glasgow cette année. Solène est licenciée à Bordeaux athlétisme depuis ses débuts en compétition en 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada